Bonjour, je m'appelle Gabriel Katz, je suis nègre à l'origine, c'est-à-dire j'écris beaucoup de bouquins pour les autres et depuis quelques temps j'écris des bouquins pour moi. Donc j'ai écrit une trilogie qui s'appelle le Puy des Mémoires en fantaisie, qui n'est pas un genre très fréquentable mais que j'aime beaucoup et mon prochain roman s'appelle La Maîtresse de Gaëlle, elle se rend en janvier. Le Puy des Mémoires c'est en substance l'histoire de trois bons hommes qui se réveillent sur une route de montagne dans les débris d'un chariot accidenté qui n'ont pas la moindre idée de qui ils sont, de pourquoi ils sont là. Et sur trois tomes ils vont avoir beaucoup beaucoup d'ennuis, ils vont se faire poursuivre par plein de gens, ils vont découvrir plein de choses. Et c'est l'histoire, c'est dans le même monde, c'est dans le même monde qu'un monde de mecs. Et dans ce monde de mecs il y a une fille qui veut se battre parce qu'elle est fille de maître d'armes. Donc son rêve en fait à elle c'est de se battre et c'est un monde où personne ne veut d'elle. Donc faute de réussir à se faire former, elle va rentrer dans une armée qui part se battre dans un royaume du grand sud qui est dit habité par des barbares, des cannibales, des gens terribles. Et une fois qu'elle y arrive elle va s'apercevoir qu'ils ne sont pas si cannibales que ça et qu'elle va avoir beaucoup beaucoup de mal à se faire sa place. En fait c'est le trajet de cette fille qui essaye envers et contre tout de se faire finalement un statut de guerrière. Le truc c'est que je suis un petit peu atypique pour un auteur de fantaisie, c'est à dire qu'ado je lisais de la littérature générale. Donc j'ai jamais jamais lu de fantaisie, jamais. Donc j'ai lu Le Seigneur des Anneaux il y a longtemps, je n'ai pas adoré. Et simplement j'ai des influences un petit peu, par ailleurs j'ai un peu glissé sur mes influences, je suis un gamer, je joue beaucoup, je fais des jeux de rôle, des choses comme ça. Donc c'est de là en fait que me vient la passion de la fantaisie, pas du tout de la littérature. Donc gamin, j'ai vraiment eu des influences un petit peu, mais vraiment de littérature générale, un peu sinistre parce que c'était une époque, c'était, je ne sais pas moi, c'est Camus et tout ça, c'est genre je vais me suicider et tout ça. Ça passe à partir d'un certain âge si au rang machin tout ça. Donc ouais très très peu de fantaisie étrangement. Et je prends un plaisir extraordinaire en écrire. Donc depuis que j'en écris, je rencontre des gens qui en écrivent aussi, je commence à lire des bouquins de fantaisie que je trouve dans les salons, etc. Et en fait j'aime bien. Je peux en citer deux. Alors un qui est complètement un coup de hasard, qui est un pote en fait, je me suis fait dans le milieu de la fantaisie, qui s'appelle Olivier Guay, qui a fait un truc qui s'appelle Le Boucher chez Midgard, et que j'ai beaucoup aimé. Et comme je ne dis pas énormément de fantaisie, c'est un truc que j'ai pas mal aimé dans ce que j'ai lu, avec les bouquins de Karina Rosenfeld, avec ceux de Marie Pavlenko, tout ça parce que c'est des gens que je connais et dont j'apprécie le boulot, Olivier Perru aussi particulièrement. Et en littérature générale, il y a Jean Tellet que je trouve absolument hallucinant. Je trouve que ce mec écrit super, super, super bien. Donc c'est mon seul côté « groupie » entre guillemets. Je l'ai vu au salon de Saint-Malo. Jean Tellet.